La deuxième chose que je voulais dire, que je commençais à dire, c'est que je m'excuse de ne pas parler en espagnol, parce que j'ai appris l'espagnol l'autre fois au lycée, il y a 50 ans, et je l'ai oublié complètement. Et j'en profite, puisque je suis professeur, pour recommander à tous ceux d'entre vous qui sont étudiants et qui apprennent le français, ou n'importe quelle langue étrangère, il ne faut pas seulement apprendre la langue, il faut la pratiquer, ne pas cesser de la pratiquer. Sinon, on oublie tout. Voilà. Il faut aussi que je dise une troisième chose. Il s'agit, merci, il s'agit du titre de mon exposé. Je crois qu'on a annoncé l'Indochine française, ou la colonisation française dans l'Indochine. En réalité, j'ai adopté un titre plus général, et je vais vous parler d'une chose plus générale, plus large que celui d'Indochine coloniale. Parce qu'en Extrême-Orient, les Français ont fondé un empire, à la fois formel et informel, selon les termes du sociologue français Raymond Aron. C'est-à-dire qu'ils ont conquis et soumis à leur autorité directe des peuples de la péninsule indochinoise. Alors, la péninsule indochinoise, comment est-ce qu'on fait là ? Il faut appuyer dessus ? Là, ça là. Voilà, c'est la péninsule indochinoise. Non, non, c'est ça. Voici ce qu'on appelle la péninsule indochinoise. Pourquoi indochinoise ? Parce qu'elle est située entre la Chine, au nord, et l'Inde, à l'ouest. La péninsule indochinoise, le mot Indochine, d'ailleurs, est une création des géographes européens, et notamment français. Aujourd'hui, on dit plutôt l'Asie du Sud-Est. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de vocabulaire, sinon on va se perdre. Donc, les Français ont conquis et dirigé directement des peuples de la péninsule indochinoise, mais ils n'ont pas détruit les États qui existaient auparavant. Il y avait trois États qui existaient dans cette péninsule. Il y avait d'abord le Vietnam, vous voyez, du nord au sud, le Vietnam. Voisin du Vietnam, vous avez le Cambodge, décidément. Là, voilà, le Cambodge. Et le long du Mekong, il y avait des principautés Lao, qui faisaient partie de l'empire siamois. Aujourd'hui, on l'appelle la Thaïlande. Mais ce sont ces trois pays, ces trois peuples, ces trois États, que les Français ont subjugués. Il veut dire qu'ils ont conquis, qu'ils ont domestiqués en quelque sorte, sans supprimer les États, sans abolir les États. Certains de ces États, c'est le cas du Cambodge, a eu dans le passé, du 9e ou 15e siècle, une apogée extraordinaire, puisque le royaume angorien, l'empire angorien, s'étendait non seulement sur le Cambodge actuel, mais tout le long de la vallée de Mekong, remontait tout le long de la vallée de Mekong, et aussi, il s'étendait sur une partie de la Thaïlande actuelle, l'ouest de la Thaïlande actuelle, c'est-à-dire un grand empire d'Angor, qui a laissé, d'ailleurs, des vestiges monumentaux extraordinaires qu'aujourd'hui, vous pouvez aller visiter. Et puis, le Vietnam, surtout, juste avant l'arrivée des Français, c'est-à-dire entre 1820 et 1840, a connu aussi son apogée. Apogée territoriale, au détriment du Cambodge. Le Cambodge a été partagé en deux, entre le roi de Siam et le roi d'Anam, le roi du Vietnam, pardon. Le roi du Vietnam, d'ailleurs, se disait empereur du Vietnam. N'est-ce pas ? Sauf dans ses relations avec l'empereur de Chine. Dans ce cas-là, il se disait roi du Vietnam. Mais quand il s'adressait aux autres peuples, il disait, je suis l'empereur du Vietnam. Et on devait s'adresser à lui comme s'il était empereur. Il y avait au Vietnam une sorte, je fais une petite digression, une sorte de reproduction du modèle chinois, de relations entre les États. Le roi du Vietnam reconnaissait et demandait toujours l'investiture de l'empereur de Chine. Mais d'un autre côté, le roi du Vietnam demandait l'investiture au roi du Cambodge, au prince Lao, et puis au chef de tribu des plateaux centraux. Donc il y avait une reproduction du modèle chinois de relations internationales. Donc, c'est vous dire que les Français n'ont pas seulement conquis et soumis ces pays, mais ils sont allés plus loin. C'est-à-dire que pour eux, c'était la Chine qui était visée. L'objectif de l'expansion française, c'était la pénétration dans la Chine, qui était considérée à l'époque par les Européens, à commencer par les Britanniques, mais aussi les Français, comme un immense marché, un immense aussi, un immense pays où plein de ressources, notamment des ressources minières, et que par conséquent, on pouvait y investir beaucoup de capitaux. Donc, simultanément à la conquête et à la mise sous servitude de l'Indochine, les Français ont mis l'Empire chinois voisin sous la dépendance financière et économique, et ils ont pesé sur son destin, donc de façon indirecte. Ce faisant, les Français n'étaient pas les seuls, bien entendu, n'est-ce pas ? Avec eux, il y avait les Anglais, parce que toute cette histoire d'expansion française dans la péninsule indo-chinoise, puis ensuite en Chine, est tout simplement une course contre la montre avec les Britanniques. Ça, c'est toujours la poursuite de la vieille rivalité franco-anglaise à travers les âges, la vieille rivalité franco-anglaise qui s'était déjà exprimée dans le monde indien, dans les Indes, les Anglais ayant chassé les Français au XVIIIe siècle, les Indes, et les Français et les Anglais cherchant aussi à entrer dans le marché chinois. Les Français et Anglais, donc, ont fait la course, les uns à travers la Birmanie, les autres à travers la péninsule indo-chinoise, ce qui a valu à la Thaïlande, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la Thaïlande, c'est-à-dire le royaume de Siam, de conserver son indépendance, parce que le royaume de Siam a pu négocier entre les Français et les Anglais et se constituer comme un État tampon. Donc, cette expansion impérialiste française, cette expansion impérialiste française, elle a des précédents. Je veux dire qu'elle n'est pas nouvelle. Les Français ne sont pas arrivés au XIXe siècle, comme ça. Ils n'ont pas mis le pied sur le sol indochinois, puis ensuite, ils n'ont pas pénétré sur le théâtre chinois de but en blanc, je veux dire, du jour au lendemain, ce n'est pas comme par fantaisie. Auparavant, les Français, comme les auto-européens, à commencer par les Portugais, bien sûr, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, ils sont allés en Extrême-Orient de très très tôt, dès le XVIe siècle. Dès le XVIe siècle, je vous ai dit que les Français et les Anglais s'étaient battus pour mettre la main sur le monde indien, mais les Anglais ayant expulsé les Français, les Français avaient quand même conservé des points d'appui. Notamment, le conçoire principal était à Pondichéry, sur la côte orientale du monde indien, et Pondichéry a servi en quelque sorte de relais, pour la suite, de relais et de tremplin pour une expansion plus à l'Est. C'est ainsi que, je raconte ça parce que c'est quand même intéressant, en 1787, le roi Louis XIV, le roi très catholique français, a organisé, enfin, organisé, oui, enfin, il a laissé organiser une expédition militaire dans le royaume de Siam, qui a pris possession du royaume de Siam, mais qu'il a dû ensuite évacuer. Pourquoi ? Parce que le roi du Siam, à l'époque, Frannaraï, avait un premier ministre d'origine grecque. Ce premier ministre d'origine grecque, qui s'appuyait sur les Français, contre les Anglais et les Hollandais, avait laissé croire aux Français que le roi Frannaraï se convertirait au catholicisme, et qu'il avait demandé à son frère, le roi Louis XIV, de lui fournir une aide suffisante pour pouvoir, justement, chasser les Hollandais, les Anglais. D'où l'expédition militaire française, qui s'est terminée par un échec, mais qui, au fond, nous laisse entrevoir, si vous voulez, sinon un projet, du moins une tentation, de ce que Maurice Gaudelier appelait hier une colonisation de l'imaginaire, puisque là, on est dans le domaine de la religion. Il s'agit de christianiser, au fond, de christianiser les pays asiatiques. Un peu plus tard, Pondichéry a encore servi au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le royaume du Vietnam était divisé en deux parties. Il y avait une dynastie régnante, légitime, mais il y avait deux grands seigneurs, le seigneur du nord et le seigneur du sud, qui se sont livrés et une guerre, qui a duré plus d'un siècle. Mais entre ces deux seigneurs a surgi un troisième larron, si je puis dire. Ce sont des trois frères qui n'étaient pas des aristocrates, qui n'étaient pas des seigneurs, qui étaient des roturiers et qui ont lancé un grand mouvement populaire, de révolte populaire nommés la révolte Taishun. Taishun, ça veut dire les montagnes de l'ouest, parce que ces trois frères étaient originaires du centre du Vietnam, ici. Voilà la région de Taishun. Et de là, leur rébellion est partie, s'est étendue à tout le Vietnam. Ils ont conquis tout le Vietnam. Et l'un des trois frères s'est fait même proclamer empereur du Vietnam. Et il a reçu l'investiture de l'empereur de Chine, bien qu'il a repoussé et battu les armées chinoises. Ceci, entre parenthèses, ça dit bien quelles étaient les relations entre ce qu'on appelle les relations de suzeraineté et vassalité, qui sont des notions médiévales, féodales, européennes, entre l'empereur de Chine et les souverains voisins. En fait, l'empereur Taishun, qui s'appelait Guangtrum, bat l'armée chinoise à plat de couture, mais ensuite, il envoie sa demande d'investiture à l'empereur de Chine. Voilà comment les choses se passaient, comment les relations se passaient entre l'empereur chinois et ses voisins. Mais les Taishun, bien sûr, ils ont écrasé le seigneur du sud, la dynastie des Nuyen, dans le sud. Et ils ont mis en fuite le dernier représentant de la dynastie de la seigneurie Nuyen. Ce représentant a été sauvé par un missionnaire catholique français qui était un évêque, Mgr Pignot de Béhenne. Mgr Pignot de Béhenne a sauvé l'empereur Nuyen Foukan. Enfin, ce n'est pas l'empereur à l'époque, il n'est pas l'empereur. Il est le seigneur Nuyen Foukan et il l'a emmené à Pondichéry. D'abord, il l'a emmené au Siam puis ensuite à Pondichéry avec son plus jeune fils qui était donc en principe le prince héritier. Mgr Pignot de Béhenne donc, évêque catholique, a pris sous sa protection le jeune prince héritier et il l'a emmené à la cour de Versailles, la cour de Louis XVI en 1796. Et là, il a éduqué le jeune prince dans la religion catholique. Il a même, je crois, qu'il a dû le convertir à la religion catholique avec donc tout ce qu'il entrevoyait dans l'avenir pour la religion catholique sinon pour le royaume de France, pour l'expansion française. Vous voyez comment il a repris en quelque sorte une sorte de... Comment dire ? Comment il a pris la suite en quelque sorte de l'expédition engagée par Louis XIV au Siam. Là aussi, c'est pourquoi je dis qu'il y a peut-être eu une tentation, une tentation de convertir tous ces pays d'abord en commençant par les souverains, par les rois, à les convertir à la religion catholique. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de colonisation de l'imaginaire en me référant à ce que Maurice Gaudelier avait dit hier. Mais le jeune prince héritier est mort à la cour de Versailles. Il était d'une mauvaise santé, il est mort. Mais avant de mourir, il avait signé à traiter. Merci.